Qu'est-ce qui s'est passé le 7 avril ? Alors le 7 avril, j'étais en anniversaire de mon neveu. Donc on était en famille avec femme, enfant, mes neveux nièces, mon frère. Donc on a fini au Purple, on va faire court, donc on a fini au Purple. Donc on avait réservé deux tables sur la partie VIP tout au fond de la boîte. Donc on a tranquillement, on était une quinzaine de personnes. On a commandé à boire pour passer un peu la fin de soirée. Ce qui se passait très très bien, on a dû arriver sur les coups des minuit ou un trompsin. Et donc on a copiné avec les tables voisines, tout allait comme il faut. Jusqu'à ce qu'un groupe de 5 personnes soit arrivé. Alors bon, moi je l'ai reconnu dans le lot initialement que M. Stinkamp. Les autres, je ne l'ai pas reconnu. Ils sont arrivés avec un monsieur un peu costaud, t-shirt noir, en menant des bouteilles sur notre table. Donc je me suis permis d'aller les voir pour leur dire, écoutez, je suis désolé, la table elle est réservée. C'est pour un anniversaire, elle est réservée. Donc je leur ai dit, je vous propose, vous mettez dans le coin, on partage la table. Et puis voilà, donc on s'est serré la main, on a trunqué ensemble, tout se passait très très bien. Soirée avançante, je veux dire, ça se passait un petit peu moins bien parce que l'alcool est dans. Les personnes présentes tournaient un petit peu autour de ma fille, de ma nièce. Et puis après, donc ce qui était un peu plus embêtant, c'est qu'ils sont venus à bousculer très fortement mon neveu. Donc jusqu'à le projeter par terre. Et là, effectivement, ça s'est fortement envenimé. Donc la sécurité est intervenue. Dans tous ces mouvements, moi j'ai été pris à partie et au collé par un pilier du stade toulousain qui était présent là. Et donc ils ont sorti mon fiston dans la ruelle derrière avec deux joueurs du stade et une troisième personne. Puisque sur les cinq personnes qui étaient présentes, il y avait deux joueurs du stade toulousain et trois personnes que je ne connais pas. Donc ils ont sorti dans la ruelle derrière et ils ont refermé la porte. Donc sur cette panique un petit peu, mon épouse m'a alerté en me disant, « Thierry, Thierry, il y a Kevin qui est dehors. » Donc elle s'est précipitée, elle a été un peu bousculée pour être jusqu'à être projetée à terre. Et donc ils lui ont ouvert la porte pour la faire sortir aussi. Et en ouvrant la porte, moi je me suis aperçu que mon fils était en train de ramasser par les trois personnes. Donc un contre trois, un petit peu embêtant. Et donc quand vous êtes papa, je veux dire, vous ne réfléchissez pas bien longtemps. Donc moi j'ai foncé dans le tas. Je veux dire, il y a un quatrième de chez eux qui est sorti. Ce qui fait qu'on sait, le purple a refermé la porte. Ça je l'ai un peu en travers quand même. Donc ils nous ont laissé dehors. Ma garde rue a organisé. Donc on s'est retrouvé à deux contre quatre. Il s'avère que moi, en fin de compte, il y en a un qui m'a pris par derrière, qui m'a relevé, qui m'a fait tomber sur l'angle du trottoir. Donc aujourd'hui j'ai des codes cassés. J'ai fait un petit séjour de deux jours à la clinique des Cèdres. Parce qu'en fait, quand on m'a posé un drain dans le Rhin, parce que j'avais quelques douleurs. Et voilà, et mon fils, donc lui, il s'est retrouvé arrêté pendant une semaine. Donc heureusement qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un de la sécurité qui est sorti. Qui a dit, on a prévenu les gendarmes. Et à ce moment-là, donc les joueurs sont partis en courant. Mais en attendant, le mal était fait. Le mal était fait. Les joueurs et les autres personnes. Je veux dire, je n'ai pas de soucis majeurs avec les joueurs du stade Toulousain, ni avec le stade Toulousain du tout. Il n'y a zéro problème avec eux. Mais dans le lot des personnes qui nous ont agressé, il y avait des joueurs du stade. Voilà un peu la problémique. Et ceux qui ont blessé votre fils, ou vous-même, c'était des joueurs du stade, ou c'était des trois personnes qui les accompagnaient ? Sur les trois, il y avait deux joueurs du stade. Et deux qui ont été nommés par tout le monde. Ils en faisaient partie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez ? Rien du tout. Moi, je demande... Enfin, rien du tout. Qu'on soit bien clair, on me targue de beaucoup de choses. Moi, je veux dire, je ne demande pas d'argent, je veux rien du tout. Je veux simplement... J'aurais aimé avoir des excuses de leur part. Ça, ça aurait été la moindre des choses, me semblait-il. Bon, alors, elles sont organisées. Parce que je suis ami avec Didier Lacroix et Hugo Mola. C'est pour ça que moi, je n'ai pas parlé avant. Parce que, je veux dire, je voulais les rencontrer pour en parler directement avec eux. Pour dire, écoute, la moindre des choses. Je pense qu'ils ne sont pas comportés en tant que sportifs de haut niveau et sportifs professionnels. Ça, ça me dérange. Moi, je suis un fan du stade Toulousain. Et donc, aujourd'hui, je les supporte. J'ai mon neveu qui a joué au stade. J'ai mon frère qui a joué au stade. Mon père qui a été éducateur là-bas. Donc, aujourd'hui, je suis effectivement dans la panique avec ça. Parce que je trouve que ce n'est pas à l'image de ce que représente le stade Toulousain aujourd'hui. Et, oui, j'aimerais que ces joueurs soient sanctionnés. J'aimerais que ce soit sanctionné. Je ne veux pas faire d'ingérence dans la gestion de Didier ni de Hugo. Mais j'aimerais que ces joueurs soient sanctionnés. C'est tout ce que je réclame, moi, aujourd'hui. Il y a un moyen d'autre. On m'a targué. Qu'on soit bien clair. Je voudrais faire justement la lumière. C'est pour ça que j'ai accepté de vous rencontrer sur ce qui me gêne le plus. En aucun cas, j'ai été appelé par Didier pour que je me taise sur quoi que ce soit. Jamais de la vie. Didier, qui est un ami à moi, m'a appelé tous les jours à la clinique pour voir si j'allais bien prendre des nouvelles de ma famille ou autre. Mais c'est tout ce qui a été fait. Même au contraire, des gens du stade Toulousain m'ont appelé pour me demander de porter plainte. Chose que je n'ai pas prise comme décision aujourd'hui. C'est tout ce qui a été fait.